Nous sommes aux assises du bien-gé-libre des milliers d'Alcat, organisé par René Lepos au Stade de France. Nous allons parler de l'affiche du bien-gé-libre et de l'affiche du bien-gé-libre, avec Rodine Massevia, qui est l'ancien président du comité émplique. Bonjour. Bonjour. Pourquoi s'intéresser à quel point est présent aux assises aujourd'hui du bien-gé-libre ? Alors d'abord parce que Patrice Lassalle m'a invité pour témoigner de ce que pouvait présenter comme intérêt l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 par rapport à la pratique sportive de monsieur et madame Tout-le-Monde, et en particulier des gens qui peuvent à un moment se préoccuper de leur santé et du bien-gé-libre, dont il est question aujourd'hui dans ses assises. Moi j'ai pour habitude de dire qu'il est important de faire du sport toute sa vie. En commençant jeune pour prendre les bonnes manières, les bonnes habitudes, et puis une fois qu'on a pris le virus, on le garde. Ce n'est pas un mauvais virus, au contraire, c'est un virus qui permet de préserver son capital santé. Je crois que ça permet de bien vieillir, c'est aussi quelque chose d'important dans le cadre de ses assises. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a des sujets des seniors qui sont comme un comitant. Il y a le sujet du mieux vieillir. L'idée, en fait, c'est de faire des actions, des scénations des seniors pour prévention, de la promotion, de la santé, le sport, ou de la communauté physique, dans un but de mieux vieillir. Alors, je pense que nous vivons une société dans laquelle la sédentarité est un fléau en devenir, si ce n'est, actuel. Une vraie bombe à retardement pour la santé publique. Et si on n'y prend pas attention, on risque d'avoir effectivement quelques difficultés futures. Donc, la préoccupation, pour moi, primaire, c'est celle de faire faire du sport aux jeunes. Et par voie de conséquence, s'ils ne l'ont pas fait, plus tard, ce sera des personnes adultes et puis après, des personnes âgées. Et les difficultés de santé vont se faire d'autant plus sentir qu'ils n'auront pas fait ce qu'il faut au moment où il fallait le faire. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y a un sujet de la vie, ça va impulser parfois votre crise ? Alors, moi qui suis un peu à l'origine de la candidature et du pourquoi candidater, l'objectif était... Ah, je ne vais pas parler à l'imparfait, je vais dire toujours « et ». L'objectif est de faire du sport un enjeu pour la France et de faire en sorte que la France devienne une nation sportive alors qu'aujourd'hui, elle est davantage une nation sportive. Une nation sportive, ça veut dire que la population fait du sport un mode de vie, qu'elle commence à pratiquer dès le plus jeune âge, et que ce qu'on appelle la littératie physique, c'est-à-dire la pratique du sport tout au long de la vie, de manière différente forcément, est quelque chose qui est ancrée chez chacun. Et donc, l'organisation des Jeux, par le message, par la caisse de résonance qu'il constitue, peut permettre, doit permettre, de faire faire du sport à tous les Français, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, pour qu'ils se sentent bien et mieux, et aussi conduire tous les décideurs du sport à prendre le sport comme une préoccupation majeure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. S'il s'agit de faire des politiques pour les seniors en commençant à s'en préoccuper une fois qu'ils sont seniors, ce n'est pas le but du jeu. Je pense que le but est de permettre à tout un chacun de pouvoir pratiquer selon son âge différemment, mais dans une forme de continuum qui est indispensable. Le sport que l'on fait quand on a 15 ans n'est pas forcément différent de celui qu'on fait à 75 ou 80. À 80, on a de l'entretien, à 15 ans, c'est de la compétition et la recherche de ses limites. Mais ne pas faire ce qu'il faut à 15 ans pénalise par rapport à la pratique que l'on peut faire plus tard, et notamment lorsqu'on est en âge de bien vieillir. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller à des Jeux Olympiques ? Ils ont plus 40 ou 50 ans. Non, ce n'est pas le but du jeu. Il faut laisser aux Jeux Olympiques leur côté excellence. Ces Jeux sont faits pour les athlètes, pour les meilleurs athlètes du monde, dans différents sports. Or, ils sont le plus grand événement sportif que la planète connaisse. Et c'est justement la magie des Jeux qui fait qu'ils portent un message. C'est ce message-là qui permet à d'autres catégories de personnes, qui ne sont évidemment pas des athlètes de haut niveau, non pas de pouvoir s'identifier, mais de pouvoir prendre un chemin un peu différent pour vivre mieux. et vivre ensemble aussi. Est-ce qu'il vous plaît à quelque chose du ministre de notre échange et de l'éclat du sport le plus possible ? Moi, je suis un inconditionnel de la pratique chez les jeunes, parce que c'est là que tout commence. C'est aux jeunes que l'on apprend à avoir de bonnes manières en matière sportive. Et ces bonnes manières-là, elles restent toute la vie. qui fait qu'on a moins besoin de pédagogie à un certain âge si on a commencé plus tôt. La littérative physique, c'est exactement le fait de faire du sport toute sa vie, différemment. Et donc, il faut qu'il y ait un mode de fonctionnement, des possibilités de pratiquer qui soient adaptées à l'âge de chacun. Je vous門ais aussi rec technologiquement. Merci de venir messieurs. Merci beaucoup deDon de Biennemche. Merci beaucoup. En revenant, j'adore vous. Sous-titrage FR ?